... Chers amis, bonsoir et merci d'être encore une fois très 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 nombreux. Ça fait grand plaisir de voir autant de monde depuis quelques visages nouveaux, ce qui montre que la communication fonctionne plutôt bien. Alors ce soir, nous allons parler de choses qui concernent tout le monde, ou qui a concerné tout le monde, qu'il s'agit du travail, de la liberté, et puis du travail et du genre. C'est comment les femmes notamment sont traitées par les entreprises, et vous savez tous qu'elles sont généralement payées, moins 25% que des femmes à compétences égales, qu'on en parle en ce moment à propos de la réforme des retraites, que les femmes ont souvent des carrières à hacher, elles doivent s'arrêter, parce que ce sont seulement les femmes qui donnent naissance à des enfants. Et donc, toutes ces différences, Anne-Marie va nous en parler. Anne-Marie, c'est une grande chance qu'elle soit avec nous. Elle est professeure et mérite. Oui, chercheure en fait. Chercheuse. Chercheuse. J'étais chercheuse et mérite. Bon, toute raison, et mérite. Elle continue de faire de la recherche. Elle travaille notamment sur un projet qui est porté par l'IMERA, Institut Méditerranéen de Recherche de l'Ancée. Ce projet s'appelle Artville. On sait maintenant, c'est un projet qui dure depuis 3 ans, je crois. 4 ans. 4 ans, oui. Et d'ailleurs, celui qui est à l'initiative de cette démarche, je l'ai dit à l'heure, c'est Enrico Tonnageux, qui est devenu le directeur scientifique de l'IMERA, et Enrico Di Malmageux, et philosophe italien. Il est installé en France pour quelques années, peut-être pas toujours, parce qu'il semble aussi plus évident. Tu as une heure, je ne peux pas disposer. Si tu veux te présenter plus complètement, moi, tu peux le faire. Et puis, sinon... D'accord. Mais justement, je... Pensez juste à... Rallumeur au téléphone portable en partant. Un Rallumeur au téléphone portable. Bonne idée. Ça ne coûte rien de le dire, et ça évite d'être embêté. Je n'allais pas l'ordre et j'oubliais cette démarche essentielle. Oui, oui, j'allais justement commencer en introduction à présenter un peu, parce qu'en fait, ce que je vais traiter aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, comment dirais-je, le gros paquet de mes recherches. En fait, je suis sociologue, et mes travaux ont porté sur la division sexuelle du travail. Sur la division sexuelle du travail, c'est-à-dire la division du travail entre les femmes, d'une part, entre, je dirais, travail rémunéré et travail non rémunéré, et d'autre part, sur le marché du travail, dans l'emploi, enfin le travail rémunéré, entre les emplois plus féminins et les emplois plus masculins. Donc, au départ, je n'avais pas à traiter des questions de liberté, c'était pas vraiment... Mais il se trouve que, dans ma démarche, dans mon cheminement de recherche, j'en suis venue un peu à examiner, au fond, les institutions, et donc les politiques publiques, qui construisent cette division sexuelle du travail, parce qu'elle ne tombe pas du ciel, hein, voilà. Et, ce faisant, je me suis lancée dans des comparaisons internationales, bon, comme chercheur, hein, je ne sais pas, mais voilà. Et, dans ce cheminement, j'ai travaillé avec des politistes, des sociologues, des économistes, des juristes, etc. Et, dans ce cheminement, je me suis rendue compte que, en fait, ces politiques publiques, ces référentiels de politique, ces normes des politiques publiques, elles reposaient fortement sur une conception de l'individu. Et que, cette conception, elle était un peu variable, selon les pays dans lesquels je regardais, que je regardais, mais qu'en tout état de cause, et bien, justement, elles se déclinaient différemment aux masculins et aux jeunes. Et c'est ça qui m'a poussée, je dirais, à me poser la question, au fond, du rapport entre individu masculin, individu féminin, et, au fond, notre société, nos sociétés démocratiques. Donc, en me posant cette question, ou en me heurtant à cette question, plutôt, je ne me suis pas posée spontanément, elle m'est venue, quoi, elle m'a... Eh bien, je me suis dit qu'il fallait que j'en revienne, au fond, aux fondamentaux, comment nos philosophes, nos philosophes et nos positifs qui ont conçu nos sociétés modernes, comment ils ont conçu l'individu, comment ils ont conçu la citoyenneté basée sur des individus, et comment ils en sont venus à penser, à penser. Oui, à penser différemment, en masculin, en féminin, cette conjugation. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas tellement parler d'entreprise, de marché du travail, des choses qui ne me sont plus, a priori, plus familières. Ça va être un propos un peu abstrait, où je vais revenir sur, je dirais, les fondamentaux de nos sociétés. Donc, je vais revenir sur une architecture de nos sociétés d'aujourd'hui. Et puis, ensuite, enfin, à la fin, j'essayerai de, oui, d'examiner rapidement comment ces fondamentaux ont évolué. Comment, à quel degré, sur quel thème ils ont évolué, sur quel thème ils n'ont pas tellement évolué. Voilà. Donc, alors, effectivement, je fais partie de l'atelier de recherche Artlib depuis 3-4 ans. Donc, qui travaille, atelier de recherche sur le travail et liberté, qui réfléchit sur la relation entre le travail et liberté. On a publié un bouquin l'an dernier, et qui s'appelle « Travail est, 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 entre parenthèses, t, liberté, point d'interrogation. Et, en fait, mais ce que je présente ici, en fait, c'est vraiment le résultat de travaux personnels et qui n'ont pas vraiment été discutés pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore bien abordé ces questions-là dans l'atelier, dans le groupe. Donc, ça n'engage pas, je veux dire, ça n'engage pas le groupe. La semaine prochaine, la prochaine conférentielle, c'est un autre membre de Artlib, notre atelier à recherche et travail et liberté. qui s'appelle Maria Galatia Caillero et qui interviendra sur travail et liberté au prisme de l'éducation, dans l'éducation. Moi, c'est son travail, elle, c'est sur l'éducation. Donc, revenons à ce que j'appelle l'architecture de nos sociétés. Et en fait, on va commencer par revenir sur la définition de l'individu, parce que l'individu, elle est vraiment au principe de l'organisation de nos sociétés démocratiques modernes. parce que dans la philosophie des lumières, on revient à la philosophie des lumières, l'individu est premier par rapport à l'organisation sociale, donc par rapport à l'État, par rapport à tout ce qui est collectif. Et en fait, l'État résulte d'un contrat entre individus, c'est donc le contrat social qui a été conceptualisé par Jean-Jacques Rousseau, dans lequel des individus alliennent leur volonté à l'individu au profit d'une volonté générale qui est, elle, incarnée par l'État. Donc, on est ici dans ce type de réflexion, dans ce type de société, on est ici à l'opposé des sociétés antiques dans lesquelles le tout préexiste, c'est-à-dire dans ces sociétés pré-modernes, décrites comme holistes par l'anthropologue du Doumont, holistes, c'est-à-dire qui privilégie le tout par rapport à l'individu. Donc, c'est dans ces sociétés holistes, c'est l'ordre social préexistant qui attribue à chacun et à chacune sa place, cette place ayant une valeur de statut, c'est-à-dire un statut qui décide une condition. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, un statut statufié. Mais, qu'est-ce qui définit un individu dans la philosophie des XVIIe et des XVIIIe siècles ? C'est là où on en arrive à la liberté, car en fait, c'est la liberté. Or, la liberté moderne des philosophes de Locke à Kant se définit d'abord comme la propriété de sa propre personne, de sa propre vie et donc de son propre corps. La propriété de soi fonde un modèle de l'indépendance par opposition à celui de la dépendance qui est attachée justement au modèle holiste, au modèle du tout social. Dans ce modèle du tout social, l'individu est subordonné à la totalité. et ce modèle de l'indépendance exige de ne pas dépendre pour vivre ni de la volonté d'autrui, ce que Kant appelle l'indépendance civile, ni non plus de l'activité d'autrui. Bien sûr, cette liberté est exclusive de l'esclavage puisque l'esclave ne dispose pas de la propriété de son corps. Mais cette liberté de l'individu moderne est aussi exclusive de la condition qui définit l'homme dans les sociétés à statut, dans les sociétés holistes. Puisque dans ces sociétés, le rapport entre les personnes sont définis à partir d'une place, d'une condition qui est héritée et qui s'inscrit dans un ordre social qui est considéré comme, a priori en tout cas, immuable. Ainsi, dans la France issue de la révolution de 89, l'individu est libre parce qu'il est dégagé de l'assujettissement aux ordres féodaux, les ordres qui définissaient la condition, effectivement, la noblesse, le clergé et le tiers état. Donc, la liberté se définit comme la propriété de sa propre personne et l'autonomie par rapport à un corps social qui définirait a priori sa condition sociale, ce qu'on nommerait aujourd'hui, ce qu'on nommerait aujourd'hui l'autonomie sociologique. Il ne dépend pas d'un ensemble social. mais un troisième pilier de cette liberté qui fonde l'individualité, eh bien, c'est l'autonomie économique. Pour encerner les contours, je vais faire un rapide retour sur la construction économique de nos sociétés qui se fait un peu parallèlement à cette redéfinition des sociétés modernes. Les sociétés modernes se construisent dans un contexte où le progrès des sciences fait émerger l'idée d'un homme capable de maîtriser la nature, de la transformer, une idée qui est tout à fait opposée à celle de l'homme soumis à la nature et à l'ordre sacré des choses qui prévaut dans les sociétés antérieures. L'homme moderne est associé à la raison, la raison qui permet d'accéder aux sciences et aux techniques. Et c'est bien la combinaison raison, science et technique qui permet de s'approprier la nature et qui nourrit le modèle de l'indépendance. L'individu qui assoit la propriété de sa vie en récoltant les fruits de son travail sur la nature est bien libre et indépendant. Il se détermine lui-même, il ne dépend pas d'autrui. J'ai l'impression que je vais taper de l'un seul. Donc, on vient de voir que l'individu est au principe de nos sociétés démocratiques et que la liberté est au principe de l'individualité. Mais, dans ces nouvelles sociétés, le problème, c'est que la liberté et l'individualité ne sont pas reconnues à tous ni surtout à toutes. L'individu citoyen a longtemps été défini par la propriété. D'un côté, parce que celle-ci, la propriété, est un gage de non-dépendance, si on est propriété, on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Et de l'autre, parce que, pour une partie des classiques de Locke à Hegel, le droit de propriété des biens est perçu comme un prolongement de la propriété du corps. Propriété, c'est... Du coup, de nombreux hommes sont ainsi exclus de la citoyenneté politique. Ça va ? Ça va mieux ? Et en France, le suffrage universel masculin les a instaurés qu'après la Révolution de 1948. Le suffrage était réservé aux propriétaires, justement. Maintenant, déclinons au féminin les conditions qui définissent l'individu et la liberté dans la philosophie de l'Hémière. Et on verra que pour les femmes, l'accès au statut d'individu s'avère très, très difficile. Commençons d'abord par la liberté propriété de soi et de son corps. On sait qu'il n'y a pas eu d'Abeas corpus pour les femmes. C'est-à-dire Abeas corpus, ton corps t'appartient. Le corps de la femme étant considéré comme largement soumis à des éléments et à des flux naturels, donc incontrôlables. Les femmes ont ainsi été considérées comme ne se possédant pas totalement puisqu'elles sont possédées par des forces extra-humaines. Je renvoie aux travaux de la philosophe Geneviève Fraisse qui a bien montré ça. En d'autres termes, si l'individu est une personne chez qui la raison règne, sur les passions, eh bien, cela ne se vérifie pas complètement chez la femme. Et qu'en va-t-il de l'autonomie sociologique, cette indépendance civile chez Kant ? C'est-à-dire cette indépendance, cette autonomie qui fait qu'on ne dépend pas de la volonté d'autrui pour conduire son existence. N'étant pas complètement des êtres de raison et ne bénéficiant donc pas d'une pleine autonomie de la volonté, les femmes sont considérées comme dépendantes d'un ordre au sens féodal. L'ordre domestique. En fait, quand les hommes sont entrés même progressivement dans une société démocratique, une société d'individus, les femmes sont restées globalement dans un statut au sein de la famille. Remarquons d'ailleurs que jusque dans les années 1970, en France, on ne parlait ni d'égalité homme-femme, ni de droit des femmes, mais bien de conditions féminines, la condition étant associée au statut. Et par exemple, la première charge ministérielle consacrée à cette question a été, en 1974, un secrétariat d'État à la condition féminine. Et tout au long des années 80, même avec l'instauration d'un gouvernement socialiste, le titre ministériel a oscillé entre conditions féminines, droits des femmes, et puis à la fin finalement, droits des femmes et égalité homme-femme. Donc, si on résume, la citoyenneté moderne repose ainsi sur une séparation, séparation entre guillemets, entre une sphère publique, le monde de la citoyenneté, partagée entre égaux, et une sphère privée, régie par la hiérarchie et la dépendance. Cette césure a été particulièrement marquée en France où, avec la révolution de 1789, la famille devient une forme sociale ancienne, archaïque, qui représente l'ancien régime et qui s'oppose à la société civile, celle des citoyens. Dans d'autres pays, cette césure est moins forte parce que, justement, il n'y a pas cette coupure avec l'ancien régime et ce rejet. Et donc, la famille est valorisée, ça n'empêche pas d'être dans le monde de la dépendance, mais elle est valorisée au titre de la complémentarité, par exemple en Angleterre, par exemple en Suède aussi. Bon, mais cette famille, elle est laissée, cet ordre domestique, elle est laissée intacte ou à peu près avec son ordre patriarcal, la puissance paternelle et maritale qui s'exerce sur les dépendants de l'homme chef de famille, dépendants qui sont ses enfants, son épouse et aussi d'ailleurs ses domestiques puisque les domestiques sont gagés, donc ils sont dépendants du chef de famille. Dans cet ordre domestique qui est consacré en 1804 par le code Napoléon, les femmes étaient ainsi dépendantes de la volonté d'autrui et donc pas libres ni de leur volonté ni de leur corps d'ailleurs puisque en France jusque récemment le viol n'existait pas juridiquement entre époux. il n'a été introduit dans le code pénal qu'en 1993 donc c'est quand même relativement récent. Sa femme, donc la femme pater familias étant comme ses enfants des mineurs juridiquement incapables qu'ils gèrent en tutelle et représentent dans l'espace public. Il y avait même au 19e siècle un mouvement important qui revendiquait le vote familial. ça n'a jamais été voté en France. C'est-à-dire que l'homme chef de famille au lieu d'avoir une voix en tant que personne aurait plusieurs voix pour représenter pour comptabiliser je dirais sa femme ses enfants et ses libres en ordre. Donc à quel point cette représentation de la famille comme un ordre est importante. écoute de l'autonomie économique ou féminin j'entends. Donc l'individu moderne est caractérisé par l'accès au savoir et à la raison qui lui permettent de projeter une maîtrise de la nature. Mais la féminité est associée à la soumission à la nature ce qu'a montré l'anthropologue Nicolas Claude-Mathieu dans un article fameux qui s'intitule homme-culture femme-nature. Donc la raison chez l'homme chez la femme ne peut pas dominer les passions. De plus l'invention comme l'a dit André Gorce de l'idée moderne de travail se fait parallèlement en même temps à celle des techniques. Le travail met en oeuvre des techniques qui sont mises au point grâce au savoir et à la raison. Il s'agit bien ici encore de maîtriser la nature. Or, les techniques modernes de la technicité entrent ainsi en contradiction avec une représentation du féminin comme soumis à la nature. Enfin, l'idée moderne de travail en forme dans un contexte où la généralisation de l'échange est au cœur des préoccupations. Au XVIIIe siècle, la question de la généralisation de l'échange, de la mise en place d'un marché des biens et services et donc celle de la valeur devient centrale. Pour pouvoir échanger, il faut pouvoir mesurer, évaluer les valeurs. Adam Smith montre que le travail est une composante de la valeur qu'il faut pouvoir mesurer et évaluer. Ainsi, la notion de travail va désormais définir celui qui se vend et qui s'achète sur un marché, le marché du travail. Dans le même temps, les activités de production de biens et services qui ne transitent pas par le marché vont être exclues d'une définition en termes de travail puisqu'elles n'ont pas de valeur. Et en particulier, les activités que les femmes exercent dans le cadre domestique, s'occuper des enfants, prendre soin des travailleurs et des personnes âgées, toutes ces activités domestiques sont exclues d'une définition en termes de travail, elles deviennent des tâches ménagères par exemple. Ainsi, dans les années 70-80, une sociologue, Christine Delphi, avait mis en avant que cela menait à un calcul savant des exploitations agricoles pour distinguer parmi les poireaux et les carottes qui étaient cultivées dans le même jardin par la même agricultrice pour distinguer celles qui seraient destinées à être vendues au marché ou celles qui seraient destinées à être consacrées à la consommation familiale, donc n'ayant pas de valeur. C'était un calcul très compliqué qui aboutissait ensuite bien sûr dans les recensements agricoles à considérer les épouses d'agriculteurs comme soit inactives, soit partiellement actives. Deuxième étape dans mon cheminement, quel rapport entre la liberté de l'individu qui fonde les sociétés libérales, puisque telles sont les sociétés fondées sur la liberté, et entre la liberté de l'individu, donc, et l'égalité qui est au principe de nos démocraties modernes. La devine choisie par nos révolutionnaires de 89 pour leur république était liberté, égalité. La fraternité a été ajoutée après la révolution de 48. Mais quel rapport entre liberté et égalité ? Dans cette société libérale, à quoi sert la liberté de l'individu ? Eh bien, tout simplement, à passer contrat. Cette société nouvelle qui se construit au 18e et au 19e siècle se conçoit en effet comme un ensemble d'individus qui organisent le lien social autour du contrat. L'échange économique, bien sûr, le contrat social qui organise le politique, on l'a vu avec Rousseau, mais aussi partiellement, en tout cas, la vie privée puisque par exemple est instauré le contrat de mariage qui n'existait pas normalement ou par exemple. Or, le contrat, en théorie, tout au moins, est une formalisation des relations qui associe des individus libres, libres de s'engager, de pouvoir s'engager et d'autre part égaux selon le principe de l'égalité des parties. Un contrat où les parties prenantes du contrat ne sont pas à égalité d'information, etc., n'a pas de valeur, il s'annule de lui-même. C'est un principe fondamental du contrat. Donc, on a vu à quoi renvoie la liberté mais qu'est-ce qui fonde l'égalité dans cette société du contrat ? Eh bien, on revient à la liberté parce que c'est d'abord la liberté et l'autonomie. Il n'y a pas d'égalité sans liberté. L'égalité ne peut concerner que les individus donc libres. L'égalité apparaît donc bien seconde par rapport à la liberté comme dans la devise première de la République française. Ensuite, qu'est-ce qui fonde l'égalité ? Eh bien, le travail parce que chaque citoyen hors des contraintes et privilèges statutaires de l'ordre fait de théodale est bien propriétaire de son travail et c'est grâce à la propriété de son travail qu'il peut et qu'il doit l'utiliser pour assurer par la production et par l'échange ses moyens de subsistance. On a donc une boucle qui est bouclée entre liberté, égalité et travail. Troisième étape où l'on arrive à la question de la citoyenneté parce que tout ça, ça s'ancre quand même dans la citoyenneté. Dans la tradition libérale, la citoyenneté est définie comme un ensemble de droits. Le citoyen est un sujet de droits au pluriel, un sujet qui a des droits. Mais quels droits sont associés à la citoyenneté moderne ? Eh bien, des droits qui assurent la liberté et l'égalité ou plus exactement la liberté d'individus égaux entre eux. Tout d'abord, on a vu le droit de disposer de son corps. L'A.B.A. Corpus a été le premier des droits consacrés à l'individu en Angleterre au XVIIe siècle, le distinguant ainsi de l'esclave et du serf. Les droits civils, ensuite, c'est-à-dire ceux qui organisent ce que j'appellerais la vie ordinaire du citoyen et essentiellement le droit de signer des contrats marchands, acheter, vendre, d'être partie prenante dans des affaires juridiques, toute la vie civile. Et puis enfin, les droits civiques, c'est-à-dire le droit de participer aux affaires publiques, principalement le droit de voter et d'être élus. Les femmes n'étant pas des individus à part entière, ne possédant pas la pleine individualité, on l'entend exclue, été exclue de la plupart de ces droits. D'un côté, la reconnaissance de la propriété et de la liberté de son corps est une conquête tardive et incomplète pour les femmes, on y relènera tout à l'heure, et de l'autre, en France, le code Napoléon institue les femmes mariées en mineurs, juridiquement incapables, elles ne peuvent exercer en propre les droits civils qui règlent les relations entre personnes libres et égales et qui règlent en même temps l'échange des biens contractés, estés en justice, seuls leurs époux sont habilités à gérer leurs biens propres. Dans cette nouvelle organisation sociale, le lien au travail et à l'emploi devenant individuels, puisqu'ils renèvent du contrat, elles ne peuvent s'y intégrer pleinement. Pendant bien longtemps, c'est le lien familial qui définira leur lien à l'emploi. Soit elles contribuent à la production de l'entreprise familiale, le mari étant à la fois chef de famille et chef d'entreprise, soit elles accèdent au marché du travail salarié, mais sous le contrôle du mari. Leur citoyenneté civile se construit progressivement à partir du début du XXe siècle, puisque l'incapacité civile de la femme mariée est abrogée en 1938, dans la foulée de la puissance maritale aussi. Et cette citoyenneté civile s'accélère dans les années 1960-80, en particulier en 1965, une réforme des régimes matrimoniaux supprime la possibilité pour un mari de s'opposer à ce que son épouse exerce une activité professionnelle. 1965. Quant aux droits civiques, on sait que les Français n'ont acquis que très tardivement le droit de voter et d'être élu en 1900-1944, soit un siècle après les hommes. Au total, pour résumer, on voit que l'architecture des sociétés modernes s'organise autour de deux sphères de la vie et des activités sociales. D'une part, une sphère publique, celle de la res publica, de la république, qui est celle de la société civile, l'espace du citoyen, la gestion des affaires publiques. C'est le monde de l'individu, de la liberté, du travail, de l'échange marchand, de l'égalité, puisque théoriquement, dégagé de l'ordre féodal, chacun a les mêmes chances de départ, son travail. Donc, d'un côté, cette sphère publique, de l'autre côté, une sphère privée, qui est principalement celle de la famille, l'ordre social ancien, paradigmatique de l'ordre féodal patriarcal. C'est avant tout le monde de la dépendance qui s'oppose à celui de l'individualité et de la liberté, donc, de la citoyenneté. De plus, si la sphère publique est celle de la raison et celle du travail, la sphère privée est celle de la soumission à la nature, celle des tâches et activités naturelles. Enfin, si la sphère publique est celle de la représentation d'elle-même qu'a et que met en scène la société, la sphère privée est celle de l'ombre, de l'invisible. Cette énumération fait apparaître deux caractéristiques de la relation entre ces deux sphères. Elles apparaissent d'abord socialement hiérarchisées, c'est-à-dire que l'une gouverne et incarne les nouveaux principes de l'ordre social et de la modernité. Tandis que l'autre représente la dépendance des personnes, la soumission à la nature, l'archaïsme et finalement ce que Rosan Vallon appelle l'antithèse de l'individu citoyen. L'expression est parfaite. De plus, cette relation construit à l'évidence un ordre des sexes aux hommes l'individualité, la liberté, le travail, la raison, la citoyenneté et la représentation publique, aux femmes la dépendance et la soumission, la naturalité et les tâches naturalité et l'invisibilité du privé. Ainsi, pour les femmes, pas de l'individualité, pas de liberté ni l'égalité, pas de pleine citoyenneté, pas non plus d'accès à l'échange contractuel, sauf le contrat de mariage et sauf aussi pour les veuves puisque le statut de veuve était un statut privilégié pour les femmes puisque ayant été mariées, elles n'étaient plus mineures sous la dépendance d'un mari ou d'un père et donc elles étaient, elles pouvaient accéder au contrat. C'est pour ça que vous avez pas mal d'entreprises qui s'appellent veuve-clicot, veuve-machin, veuve-truc parce que tout simplement elles pouvaient à ce moment-là passer contrat, diriger des entreprises, etc. C'est-à-dire ce qui est un statut négique. C'est pour ça qu'elles épousaient des hommages. Enfin bref. Enfin, donc, on remarque que ces frères apparaissent séparées d'une part parce qu'elles sont régies par des représentations sociales différentes mais jusque récemment par des droits différents. Les droits sont différents. Mais, mettons un bémol, cette séparation elle est dialectique, c'est-à-dire que l'une, chacune de ces sphères ne peut fonctionner sans l'autre. Elles fonctionnent ensemble. La sphère marchande se nourrit du travail et de la force de travail pour reprendre l'expression en marxiste. qui est produit gratuitement dans la sphère familiale. C'est pourquoi Geneviève Fraisse propose, et je suis bien d'accord, de parler de disjonction de ces deux sphères plutôt que de séparation. Je pense qu'il y a tout à fait raison. Pour boucler ce cheminement, je vais maintenant reprendre les trois conditions d'accès à l'individualité et à la liberté pour questionner comment se présente aujourd'hui leur déclinaison féminine. résumons d'abord. Dans notre conception de la citoyenneté, celle qu'on trouve au fondement de nos sociétés dites modernes, démocratiques, c'est la pleine individualité fondée sur la liberté et l'autonomie du corps, de la conscience et de la subsistance qui définit le citoyen. Mais dans cette construction historique de nos sociétés, les femmes n'ont que très progressivement accéder aux droits qui vont avec la citoyenneté car elles ont été considérées comme dépendantes des liens familiaux et de la nature et qu'elles ne pouvaient donc être de vrais individus libres et autonomes. Dans la nouvelle architecture sociale et politique instaurée par la révolution française, les femmes ont dans une large mesure été laissées dans l'ordre ancien, celui fondé sur l'ordre familial patriarcal, soumis aux forces incontrôlables de la nature, c'est-à-dire l'ordre qui précède le règne de l'individu et de la raison. Donc j'ai essayé de suivre le fil de ces conceptions philosophiques et politiques qui ont amené nos ancêtres citoyens à construire ce que Geneviève Fresse a appelé une démocratie exclusive, c'est-à-dire qui exclut de l'intérieur la reposition à une démocratie excluante, c'est-à-dire qui crée des barrières, comme par exemple en Iran, le droit de la vie des Églises. On a vu ainsi que c'est bien la conception même de l'individualité socle de la citoyenneté libre et égalitaire qui entre en contradiction avec la représentation sociale du féminin. Ceci dit, je dirais que dans la tradition philosophique et politique pré-moderne, la cité a été pensée à partir de la famille. Ainsi, l'ordre féodal est-il patriarcal. Le roi, le seigneur sont des pères, des pères P-E-R-E-S, des pères autant fêtards que protecteurs d'ailleurs. Alors que la conception démocratique moderne, en principe, inverse le modèle. C'est la société politique, démocratique, qui fournit le modèle du lien social et qui devrait en principe s'appliquer aussi à la société domestique. Ainsi, historiquement, l'ordre familial est appelé à se démocratiser en intégrant les femmes et les enfants d'ailleurs, les droits des enfants qui existent maintenant, dans la sphère de l'individualité et de la liberté. En France, ce mouvement s'est tardivement, certes, mais largement réalisé dans le domaine des droits civils et civiques. Mais, on l'a vu dans la tradition philosophique libérale, la pleine individualité suppose les trois formes d'autonomie. La propriété et la liberté de son corps, l'autonomie et la volonté de sa conscience, et enfin l'autonomie économique. A partir de là, faisons un rapide état de lieu dans la place des femmes dans ces trois composantes de l'individualité. Sur la première composante, la propriété et la liberté de son corps, les avancées juridiques ont été considérables ces dernières décennies, ce qui, bien sûr, n'est pas partout le cas dans le monde. Pour autant, même dans nos sociétés dites de mauvais ou avancées, elles n'apparaissent pas définitivement acquises et est toujours objet de débat. On pense, bien sûr, à la liberté reproductive qui est en débat en ce moment, mais aussi, tout simplement, aux violences, je dirais, quotidiennes faites aux femmes en tant que femmes, tant dans l'espace public que dans l'espace privé de la famille, violences domestiques dont l'ampleur est régulièrement soulignée. Avant, on n'en parlait pas et ce n'était pas un problème. sur la deuxième composante, l'autonomie de la volonté et de la conscience, on peut considérer qu'aujourd'hui, dans le monde dit développé, l'élévation considérable de l'éducation des filles et des femmes montre leur accès à la raison et forme leur autonomie de conscience parallèlement à l'acquisition d'un statut civil de majeure. J'ai déjà mentionné quelques avancées législatives qui assurent leur indépendance dans le cadre familial où elles étaient assujetties, mais on peut ajouter quand même des points importants. En 1970, la suppression de la notion de chef de famille et le remplacement de l'autorité paternelle par l'autorité parentale, les époux étant supposés assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Je vais faire un petit intermède pour dire que la suppression de la notion de chef de famille a beaucoup de mal à passer dans le courant. Très souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, vous avez des enquêtes par téléphone et on vous dit « Et le chef de famille ? » Il n'y a pas de chef de famille. Bon, bref, c'est quand même quelque chose dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. Mais, pour vous dire des représentations pour se poursuivre au-delà des modalités juridiques. Bon, et autre, juridiquement, l'égalité entre époux dans la gestion des biens de la famille et des enfants date, a été promulguée en 1984. j'insiste sur ces dates pour montrer à quel point elles sont quand même récentes. Sur la troisième composante, l'autonomie économique, malgré les lois sur l'égalité professionnelle, donc les premières sont les lois Rodi de 1983, on ne peut pas en dire autant même dans nos sociétés développées. non seulement plus de femmes que d'hommes sont absents du marché de l'emploi, mais le travail à temps partiel est un emploi partiel, comme le disait la regrettée Margaret Marwani qui vient de décéder, et il concerne massivement les femmes. Enfin, je veux dire, à peu près 80% des travailleurs à temps partiel sont des femmes, 78 je crois, aujourd'hui, mais de toute façon c'est toujours autour de 80% depuis 30 ans. Donc c'est un emploi partiel qui procure un salaire partiel en même temps que des droits sociaux partiels, chômage, maladie et retraite. On parle des retraites en ce moment, injuste pire. Or ces droits sociaux constituent la dernière composante de la citoyenneté de nos sociétés démocratiques, la citoyenneté sociale qui a été conceptualisée par le sociologue britannique Thomas Humphrey Marshall après la guerre en 1949. Nos sociétés sont ainsi devenues des sociétés salariales où la protection sociale n'est plus assise sur la communauté, c'est-à-dire le collectif ou la propriété privée, mais sur des droits sociaux individualisés. Ces droits sont de deux sortes. Ceux liés au travail qui sont des droits d'assurance. Par votre travail, vous acquérez des droits en cotisant. mais comme vous cotisez en proportion de ce que vous donnez en travail, eh bien, qui dit en partiel, travail partiel, dit droit partiel ou cotisation hachée parce que les carrières sont hachées, dit droit partiel. Enfin, des droits d'assistance qui sont des droits que la collectivité attribue à celles et ceux qui ne peuvent pas vivre de leur travail au départ pour des raisons je dirais d'handicap physique, mentale, sociale, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus pour ceux qui ne trouvent pas de travail ou qui n'ont pas ou plus de droits assurantiels, on pense bien sûr au RSA aujourd'hui. Le problème, c'est que ces droits d'assistance sont souvent familialisés, c'est-à-dire liés au revenu du ménage. En fait, ce sont des droits qui sont hérités de la charité publique d'avant nos sociétés salariales. Charité publique qui considérait que les pauvres et les indigents n'étaient pas autonomes puisqu'ils dépendaient de la charité et par conséquent ils n'avaient pas droit à une liberté complète. Ils étaient donc contrôlés voire enfermés dans les charités par exemple et ils voyaient leurs droits de citoyen réduits voire supprimés. Dans pas mal de pays, par exemple en Angleterre, il y avait des lois sur les pauvres et des lois sur les pauvres indigents qui à la fois organisaient la charité le soutien à l'indigence mais en même temps limitaient les droits de citoyenneté. En Angleterre, on a appelé ça les pourloses les lois sur les pauvres mais ça existait aussi en Sudède par exemple dans des pays tout autre. Enfin, dernière composante, donc nous, nos droits d'assistance héritent un peu de cette conception de la charité publique. Enfin, dernière composante de l'autonomie économique en défaveur des femmes, les différences de salaire selon le sexe achèvent de pénaliser les femmes par rapport aux hommes puisque d'une part à qualification égale elles sont systématiquement moins payées que les hommes, leur travail a donc une valeur moins et d'autre part à diplôme égale elles se trouvent plus souvent dans des emplois moins qualifiés donc moins rémunérés que les hommes. Donc au vu de ce rapide descriptif on constate qu'aujourd'hui deux des composantes de l'individualité c'est-à-dire la propriété et la liberté de son corps et l'autonomie économique n'intègrent que très partiellement les femmes. Je ne sais pas que j'en suis du point de vue de la tutelle mais ça va je suis bien. Dans nos sociétés donc dans nos sociétés démocratiques fondées sur l'individu elle demeure ainsi plus éloignée de la pleine individualité donc de la liberté et donc de la pleine citoyenneté que les hommes or on l'a vu l'égalité ne peut concerner que des individus dont la liberté est la caractéristique première. Voilà alors j'ai envie d'ouvrir un petit peu parce que là j'ai fait un exercice si je peux dire oui un exercice mais moi qui m'a été très utile pour je dois dire dans ma propre démarche pour mieux comprendre et situer où se situaient les enjeux de genre dans nos sociétés au fond on parle de liberté d'égalité voilà mais concrètement à part plus d'égalité dans les salaires plus de ci plus de là concrètement on est dans des enjeux beaucoup plus fondamentaux alors un peu en conclusion de mes ouvertures parce que j'ai encore une petite dizaine de minutes n'est-ce pas super j'ai envie de lancer des réflexions pour montrer que dans cette dans cette question de l'autonomie économique par exemple il y a des points qui pourraient sur lesquels on a des pistes de traitement sur lesquels on a des outils sur lesquels on pourrait avancer et d'autres sur lesquels je me pose beaucoup plus de questions est-ce que c'est gérable dans nos sociétés voilà alors je vais puisque j'ai 10 minutes je m'accorde ce petit plaisir d'ouvrir un peu par rapport à mon exercice de déclinaison homme-femme de la liberté du travail et de la citoyenneté donc sur la question de l'autonomie économique donc on disait que le processus d'individuation des droits et bien le cheminement dans ce domaine est bien loin d'être achevé or depuis en fait ce qui se passe c'est que depuis plusieurs décennies des chercheurs féministes ont montré comment la sexuation des politiques publiques en particulier des politiques fiscales et sociales ont complètement comment dirais-je distordus ou en tout cas bloqués ou freinés cette individualisation des droits j'ai pas mal travaillé aussi sur ces questions avec justement des chercheuses étrangères je pense par exemple à une américaine qui s'appelle Ascola Orloff une anglaise qui s'appelle Jane Lewis enfin bref il y en a plusieurs voilà et donc en France on est exactement dans cette difficulté on fait encore face à une familialisation importante par exemple de la fiscalité on n'a toujours pas l'imposition conjointe pour les couples mariés n'est toujours pas abolie on a eu un rapport très complet au début dans les années de l'Union 2013 une économiste s'appelle Séverine Leunière le rapport s'intitule l'accès à l'emploi des femmes une question de politique pour la loi de suspension montrant comment les politiques publiques françaises sont très contradictoires et ambiguës sur ce plan c'est à dire qu'à la fois on va avoir des politiques qui vont favoriser l'accès à l'emploi des femmes et à la fois des politiques qui vont au contraire le bloquer le freiner l'handicapé et ça fait très longtemps que c'est monté du côté des politiques strictement sociales donc les droits que j'ai qualifié de droits d'assistance c'est à dire au fond en termes basiques tout ce qu'on appelle allocations en général ce qui est délivré par la CAF en général c'est des allocations et en général c'est de la charité c'est de l'assistance pas tout mais beaucoup et bien ces droits d'assistance sont en principe chez nous familialisés je cite le débat qu'il y a eu tout récemment sur l'allocation de l'handicapé où effectivement les handicapés ont droit à une allocation de l'handicapé mais qui est soumise au revenu du ménage donc ça veut dire qu'une femme handicapée ou un homme handicapé peu importe mais c'est comme les salaires des hommes sont plus élevés que ceux des femmes en fait c'est souvent le revenu du ménage est souvent tiré vers le haut par le revenu masculin donc il y a eu un débat et une bagarre importante mais ça fait dix années que c'est sur les femmes pour et enfin ce revenu handicapé est aujourd'hui en principe est ou va être défamilialisé donc non individualisé enfin individualisé mais en fait on a on a beaucoup on a la plupart des revenus d'assistance sont dépendants du revenu du ménage et on assiste à des reculs c'est à dire par exemple je prends la prime d'activité ça ça m'a vraiment beaucoup frappé avant la prime d'activité ça c'était la prime pour l'emploi elle était donc dépendante d'une politique de l'emploi donc entre guillemets associée à un droit de cotisation et pas un droit d'assistance et elle était elle était versée par des impôts elle a été cette prime pour l'emploi a été reversée dans le RSA c'est une composante du RSA ça s'appelle maintenant prime d'activité elle est versée par la CAF c'est donc une allocation et maintenant elle est dépendante le montant de la prime d'activité est dépendant du revenu du ménage donc on a un recul par rapport à ce qui devrait être une évolution vers l'individualisation des droits et pour les hommes autre question donc première question que je me pose c'est effectivement le cheminement vers l'individualisation des droits qui est quand même encore bien bien poussif même s'il existe en France autre question celle de et pourtant on a des outils c'est-à-dire ce qui manque c'est la volonté politique concrètement autre question celle de la réévaluation la réévaluation de la valorisation des emplois on a vu que sur le marché du travail les emplois occupés par les femmes sont moins rémunérateurs que ceux occupés par les hommes et ont donc une moindre valeur un des problèmes c'est pas le seul mais un des problèmes tient aux méthodes d'évaluation des compétences mises en oeuvre dans les emplois la méthode ER là on parle des entreprises or ces méthodes ont été conçues selon des critères qui sont très profondément sexuels c'est-à-dire justement les compétences qui sont mises en oeuvre dans les emplois communs sont ou bien ignorées ou bien sous-estimées même par exemple une compétence comme la force physique qui va être prise en compte pour les maçons pour Rocher Parkour etc pour les aides-soignantes etc non ça rentre pas en plus tous ces métiers de service qui sont beaucoup plus féminisés que masculinisés les compétences de service sont très très peu développées analysées et évaluées donc on a des méthodes d'évaluation qui sont globalement très discriminantes pour les femmes mais on a des outils au Québec existe depuis la fin depuis le début des années 2000 la fin des années 90 existe une loi qui s'appelle la loi sur l'équité salariale qui oblige les entreprises à réévaluer les emplois en mettant en oeuvre des méthodes non discriminantes donc pour mettre en oeuvre cette loi ont été élaborées des méthodes non discriminantes de l'emploi qui ont conduit effectivement à réévaluer avec parfois des difficultés des conflits sociaux etc réévaluer des emplois féminins par rapport aux emplois masculins étant entendu que la loi alors les français raisonnent un même salaire pour un même emploi mais la loi c'est pas ça la loi c'est la loi qui est d'ailleurs au niveau international c'est un même salaire un même revenu une même rémunération pour un emploi égal ou de valeur égale donc il faut bien évaluer la valeur de l'emploi pour pouvoir établir une rémunération égale mais ça on le met sous le boisseau on ne dit pas d'être trop c'est pas donc en France on a eu toujours cette économiste Séverine Lemire dont j'apprécie beaucoup les travaux a fait tout un rapport où elle a étudié elle a élaboré pas toute seule avec Rachel Silvera avec d'autres économistes et autres chercheurs elle a élaboré un guide pour une évaluation non discriminante des emplois en France donc on a ça à nos dispositions en France ce qui manque c'est la volonté politique alors ça c'est pour dire qu'il y a des points sur lesquels en fait si on avait une vraie prise en charge politique on pourrait avancer c'est ce qui manque c'est ça la question que je vais aborder maintenant elle me semble beaucoup plus compliquée beaucoup plus compliquée parce qu'elle me semble bon je vous expose le un dernier obstacle qui me semble donc difficile à surmonter dans nos sociétés c'est celle de la prise en charge de ce qu'on appelle le care c'est à dire le fait de de soigner de prendre soin c'est à dire toutes ces activités domestiques parentales prise en charge des personnes âgées dépendantes tout ça qui sont des activités qui sont qui sont du travail quand ils sont payés quand ils sont rémunérés qui sont donc un emploi mais dont une grande quantité on avait évalué à peu près à 80% toutes les activités qui sont consacrées à ces tâches qui sont non rémunérées qui sont du travail des shadow work comme disait Yvan Illich qui travaillent de l'ombre donc bien sûr comme cette activité un compte majoritairement aux femmes ça influe sur leur disponibilité pour l'emploi donc par exemple ça nous incite à prendre des emplois partiels même si ce n'est pas la seule raison mais c'est une des raisons bien sûr en moyenne aujourd'hui en moyenne c'est-à-dire toute situation professionnelle et familiale confondue c'est-à-dire des actifs des non-actifs des gens avec enfants sans enfants etc. en moyenne les femmes consacrent en moyenne 3h30 par jour à ces activités et les hommes 2h donc je vous dis y compris dans des situations extrêmement différentes alors cette question du CAIR avec cette question du CAIR on est face à un défi pour moi on est face à un défi pour notre citoyenneté démocratique vraiment parce que comment l'intégrer dans l'architecture que je vous ai décrite comment l'intégrer dans notre conception d'une citoyenneté libre et démocratique est-il est-ce que c'est possible envisageable comment imaginer une forme de démocratie qui intègre ces activités laborieuses qui sont en fait qui sont en fait inégalement réparties et pas dans les conditions de liberté parce que je veux dire souvent on n'a pas le choix il faut bien faire ci il faut bien faire ça etc. donc le principe je dirais devrait être celui que les Suédois ont proposé dans les années 70 dans les années 70 la Suède a eu un vraiment un débat poli très important sur l'égalité homme-femme sur une société d'individus égaux libres et égaux et donc ce qui était posé à ce moment là c'est une prise en charge égalitaire pour les femmes et par les hommes du travail rémunéré et non rémunéré donc il y a eu d'ailleurs beaucoup beaucoup d'institutions qui étaient mises en place en Suède pour justement soutenir soutenir aux femmes soutenir les femmes dans leur accès à l'emploi en déchargeant en créant des structures de garde de jeunes enfants pas chers en poussant les hommes à prendre des congés parentaux etc. bon bref on a mis en place beaucoup d'institutions c'est vrai que la société suédoise est bien plus avancée que la nôtre sur ces questions mais elle est loin d'avoir éligé l'objectif quand même on ne l'a pas réunit donc des philosophes et des politistes ont réfléchi à cette question je pense à John Toronto aux Etats-Unis je pense à Sandra Logier en France mais à mon sens elles n'ont pas vraiment proposé de 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 solutions je dirais voilà j'ai envie de dire puisque notre notre atelier de recherche travail et liberté se consacre maintenant aux utopies du travail aux utopies liées au travail je trouve qu'il y aurait une utopie à travailler comment réunir le travail rémunéré et le travail non rémunéré dans une utopie démocratique voilà je vous remercie j'aurais aimé que tu avondes aussi la part de financement du fonctionnement du couple où les femmes participent souvent au moins à part égale et lorsque le couple ne se sépare c'est le mari parce qu'il a conclu le contrat d'achat du logement par exemple qui conserve la propriété et la femme en est démunie et ne reçoit pas la compensation donc ça fait aussi partie des discriminations importantes qu'on n'est pas prêt de régler parce que les femmes se sentent normalement et légitimement responsables de participer au fonctionnement du ménage et donc au paiement de ce qui correspondrait à la part du loyer mais qui en fait correspond à la part de ce bon collège Alors sur cette question très très précise ça ne se présente pas exactement de cette façon là tout dépend du contrat de mariage tout dépend du contrat de mariage voilà si le contrat de mariage et que la propriété a été acquise pendant le mariage et que le contrat inclut les acquets ça va sinon voilà mais en tout état de cause en tout état de cause le gros problème c'est que la rémunération les revenus masculins étant plus élevés que les revenus féminins et en particulier l'épouse surtout quand elle a fait du temps partiel etc etc du coup dans une séparation les revenus qui a priori étaient potentiellement mis en commun se séparent et du coup un des grands réservoirs de pauvreté c'est les familles féminines monoparentales étant entendu que les familles monoparentales sont à peu près à 85% des femmes 85% peut-être plus je sais pas aujourd'hui j'ai pas regardé les chiffres aujourd'hui donc c'est le différentiel en fait de revenus avec bien sûr la propriété éventuellement mais c'est je dirais c'est en plus est-ce qu'il y a pas maintenant dans les jugements des forces une prise en compte justement des activités des femmes au sein de la famille des activités non rémunérées des femmes au sein de la famille non non ça non 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 pas à ma connaissance non ce qui est pris en compte c'est ce qui est pris en compte c'est le fait que effectivement enfin oui si vous voulez le fait que par exemple la femme a un revenu un revenu plus faible parce que effectivement elle a consacré du temps voilà mais c'est la question du revenu c'est pas la question des activités domestiques elle a des revenus du fait parce qu'elle a fait effectivement du temps partiel par exemple voilà mais c'est c'est sur le revenu que le jugement est prononcé oui vous pouvez pas allô oui oui vas-y continue bon moi j'adhère tout à fait à vos à votre discours à votre mais il y a qu'un point qui me chagrine un peu c'est l'emploi de vos individus parce que c'est pour moi une société composée de personnes qui sont détendrices de besoins et qui pour satisfaire à ces besoins et bien une équipe qui s'estort entre les classes qui composent cette société et donc c'est un aspect qui n'apparaît pas trop non elle n'apparaît pas du tout tout simplement parce que j'ai repris les termes les termes qui font qui sont employés par les philosophes qui ont créé une autre société c'est pas une personne si vous voulez le registre est plus éthique il est moins juridique je suis pas très à l'aise avec mais la personne par exemple la personne dans des religions c'est la personne qui a un lien avec Dieu l'individu personne existe dans son lien avec Dieu mais l'individu c'est une notion beaucoup plus de philosophie politique voilà c'est abstrait oui oui c'est abstrait tout à fait tout à fait absolument absolument arrêtez-vous toi merci oui merci merci bonsoir concernant la dernière proposition que vous avez dont vous avez parlé par rapport à la question de la répartition du travail comment repenser le travail justement avec cette économie du care ou ce qui est nommé ainsi ça me fait penser à un vieux livre d'André Gortz où il a fait une proposition justement pour un combat syndical et politique voilà par rapport au travail et sur la répartition en fait du travail c'est à dire avec une diminution du temps de travail généralisé et effectivement une réappropriation de tous les travaux dits de servitude c'est à dire qu'au lieu de parce qu'on le voit très bien aujourd'hui tous les travaux de service finalement viennent de ces travaux avant qui étaient faits par les sectes ou les esclaves et donc qui sont très mal payés aujourd'hui j'en veux pour garde d'enfants serveurs et je ne sais pas agent de propreté etc donc il me semble là mais dont il proposait en fait une réappropriation de toutes ces tâches par le collectif et effectivement avec une répartition avec un temps de travail comment dirais-je annualisé ou même encore plus largement évalué sur une durée de vie pour que chacun puisse s'émanciper en fait et gagner sa liberté totale individuelle mais vraiment dans le collectif c'est à dire que chacun prenant sa part et donc les besoins de base étant effectivement produits par chacun à son temps et l'autre partie de son temps que ce soit sur une semaine ou sur une année ou plusieurs années et bien pour avoir créé etc mais tout ce qui revenait en fait à un besoin de base étant fait par la famille ou la communauté c'est à dire avec une réelle enfin réévaluation enfin pas une réévaluation mais vraiment chacun s'appropriant ce qu'il y a vers pour la base et non plus une différenciation des tâches alors bien au-delà de ça me semble-t-il combattant la dame qui a la idée est un peu charpé rose je me suis totalement retrouvée dans tout ce que vous avez dit je suis un pur produit de cette évolution qui est prévue quand j'ai fait mes études mes parents me disaient de toute façon toi tu n'as pas besoin de faire d'études il va aller mieux privilégier mes frères parce que toi tu vas te marier tu auras des enfants et quand je me suis mariée j'ai épousé un homme qui avait une maman qui travaillait et j'ai pu faire ce que je voulais et j'ai pu reprendre mes études et faire ce que je voulais donc ça je peux mesurer complètement l'évolution d'autre part pour moi qui m'occupe à l'heure actuelle beaucoup des femmes dans le forum de femmes méditerranées qui m'occupe beaucoup de discrimination et des choses comme ça je découvre à quel point là en 2023 le rôle de l'éducation alors il y a quelques cheveux blancs et des plus jeunes donc ça va ici ça va l'éducation on n'a plus des pas à faire mais à quel point il y a encore dans les jeunes dans les garçons les garçons élevés c'est pas à toi de balayer c'est pas à toi de faire la vaisselle c'est pas à toi de s'occuper du linge etc et ça dans ce problème de l'éducation je vais dire ménagère c'est hallucinant de voir le manque et là je suis tombée sur un programme au juptis en mars les femmes se réapproprient leur corps et leur parole comme si en 2023 on ne s'était pas réapproprié notre corps et notre parole et merde quoi on a notre corps on a notre parole j'ai 82 ans et je m'en fous 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 je m'en fous